Mesdames et messieurs les jurés, oubliez tout ce que vous avez déjà pu voir à la télévision ou au cinéma. Aujourd'hui, il n'y aura pas de témoin surprise, pas de nouveau suspect de dernière minute, et personne ne fera de révélation choc à la barre. Parce que cette affaire est très simple. De quoi je parle ? Margaret Everton, épouse de Mark Everton aussi présent, a été assassinée. C'est toi, parfaite ! On va faire la maison en plus ! On va faire la maison en plus ! On va faire la maison en plus ! Margaret était un très bon professeur, adoré par ses élèves. Mais Margaret trompait son mari. Et pourquoi ? C'est pour te faire plaisir ! On va faire la maison en plus ! Un soir, Mark l'a découvert. Il est devenu fou de rage, littéralement. La voisine, agacée par ce tapage nocturne, a appelé la police. Tu m'appelles la police ! Arrêtez ! C'est mes voisins, ils font du bruit tous les soirs ! J'ai mal à la tête ! Faut vraiment que vous veniez là tous ! Et quand le policier est arrivé sur les yeux, il a trouvé Margaret, morte. C'est aussi simple que ça. Merci. Maître, c'est à vous. Maître de ***, c'est à vous. Maître ! Maître ! Le procès d'Everton, vous devez le perdre. Votre client, Mark Everton, doit être reconnu coupable. Si vous gagnez le procès, s'il est acquitté, je vous jure que je vous mettrai une balle dans la tête. C'est compris ? La vitesse de propagation, Marie. C'est compris ? Je suis aveugle, je ne suis pas sourd. De la lumière dans le vide. Eh oui ! Eh, eh ! Oui ? Eh bien, vous ne faites pas votre introduction ? Non. Très bien, alors continuez, madame la procureure. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'appelle à la barre mademoiselle Moine, la voisine qui a appelé la police ce soir-là. Vous avez cédé au chantaire ? J'ai perdu le procès ? Vous avez peur de... J'ai l'air d'avoir peur de mourir. Vous avez surtout l'air en manque. Qui avez-vous vu entrer chez madame Everton ce soir-là ? Ça fait quatre mois aujourd'hui ! Comment est-ce que j'ai de voir attendre encore ? Monsieur Everton, vous pensez que votre maître chanteur est impliqué dans l'affaire ? Non, c'est manifestement quelqu'un qui aimait beaucoup la victime et qui est persuadé que mon client est bel et bien son meurtrier. Et comme vous êtes son avocat, il vous déteste sûrement autant qu'il déteste votre client. Il est probablement ici en ce moment-même. On cherche donc quelqu'un qui vous déteste ici. Ça réduit pas vraiment le nombre de candidats. Je veux dire quelqu'un d'autre que Marc Everton, le maître sur meurtre ? Non, vous devrez donc trouver le maître chanteur tout en gagnant le procès. Je te rappelle que je suis aveugle. Ah parce qu'avant d'être aveugle, vous utilisez vos yeux ou votre tête ? Je n'ai pas d'autres questions. Acte 1, la voisine. Vous avez déclaré avoir vu Marc rentrer chez lui ce soir-là. Vous l'avez vu de dos ou de face ? De dos. Alors comment pouvez-vous être sûr que c'était lui ? L'accusé a reconnu lui-même être rentré chez lui à cette heure-là. Il y a différentes manières de reconnaître quelqu'un de dos. Sa démarche, sa carrure, sa taille. Sa taille ? Oui, sa taille. Je vous l'aimais à 1m90 du sol. Comme vous faites plus d'1m90, grâce à ça, vous saurez que vous êtes au milieu de votre salon. Merci Keith. Vous pensez donc être capable de déterminer la taille approximative de quelqu'un à vue de nez ? Vous sauriez alors voir qui dans cette salle d'audience fait plus d'1m90, par exemple ? Est-ce que toute la salle pourrait se lever, s'il vous plaît ? Quels sont ceux qui font plus d'1m90 ? Dernière rangée, le garçon a la troisième place en partant de la gauche. Cinquième rang, première place à droite. Et la jeune femme, sous devant à droite, elle doit faire plus d'1m90 grâce à ses talons. Elle a bon ? Elle a bon. Quant pour moi. Merci. Que trois maîtres chanteurs potentiels. Et c'était votre seule question ? Vous avez surtout l'air en manque. Pourquoi est-ce que vous vous droguez, vous ? Objection ! Je reformule. Est-ce que vous vous droguez ? Qu'est-ce que ça vient faire pour ce projet ? S'assurer de la crédibilité du témoin. Objection rejetée. Répondez à la question, s'il vous plaît. Pas souvent. Vous êtes vous droguez ce soir-là. Oui. Mais c'était après avoir appelé la police. Votre déposition s'arrête au moment où vous avez appelé la police. Qu'avez-vous fait après ? Après vous être droguée. Je me suis endormie. Vous êtes endormie. Mon client déclare être sorti de l'appartement après la disputer, sans sa femme seule, pour ensuite remonter et la trouver morte. Margarès ! Margarès, toi ! Qu'en pensez-vous ? Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous crois, mais vous... Avez-vous confiance en votre mémoire sur l'emprise des stupéfiants ? Rien ne nous dit que vous ne vous êtes pas droguée ou que vous n'êtes plus avoir conscience de ce que vous faites. Rien ne nous dit que vous n'êtes pas sortie de chez vous après que le mari soit sorti. Vous n'êtes pas allé voir cette satanée voisine qui vous tape sur les nerfs à se disputer avec son imbécile de mari tous les soirs. Et qu'à cause des drogues, vous ne vous souvenez de rien. Et vous pouvez faire moins difficile ? J'ai mal à être. J'ai appelé la police. Peut-être que dans votre état second, vous n'avez pas aimé le ton de cette satanée voisine. Je suis fatiguée. Retourne-moi, ça me calme. Alors, avant que le mari ne revienne, vous êtes rentré chez vous, mais... Après l'avoir poignardée. Arrête ! Objection, votre honneur ! Spéculation ! Contentez-vous de poser vos questions, maître. Je vous rappelle que vous êtes sous serment, mademoiselle Lemoyne. Alors, êtes-vous sûre et certaine que vous vous souvenez de vous être endormie après vous être droguée ce soir-là ? Oui. Je crois. Je n'ai plus de questions. Je vais vous faire attention. Je vais vous faire attention. Non, je vais vous faire attention. Le dernier rang, troisième place à gauche, cinquième rang. Première place à droite, une femme devant à droite. Oui, c'est l'un des trois. Acte 2, la meilleure amie. Vous étiez l'amie de Margaret, c'est bien ça ? Oui, Maggie était ma meilleure amie. Comment caractériseriez-vous sa relation avec Marc ? Euh, normal. C'était une relation normale. N'avez-vous jamais été témoin de disputes ? Si, comme tous les couples. De disputes particulièrement violents ? Je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. C'était juste un couple normal, avec des hauts, des bas. Maggie devait vraiment être contente d'avoir Marc. Marc est aussi l'un de vos meilleurs amis. Oui, il est devenu... Donc vous le couvrez. Objection, spéculation, contentez-vous de poser vos questions. Retenue, mais cessez votre cinéma, maître. Pourriez-vous décrire Marc dans sa relation avec Margaret en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, Marc était quelqu'un de gentil, patient, avec Maggie, intelligent... Et... Pardon. Dans le téléphone de la victime, on m'a rapporté que Margaret s'amusait à mettre des emojis à côté du nom de ses amis dans son répertoire. Est-ce que vous faisiez pareil ? Oui. Quel est l'emoji à côté du nom de Marc dans votre téléphone ? Un... cœur, je crois. Un cœur ? Quelle couleur est ce cœur ? Euh... rouge ? Ça fait combien de temps que vous êtes amoureuse de Marc ? Quoi ? Mais je ne suis pas... Vous l'avez qualifié de gentil, patient, intelligent... Tout ceci est faux, j'ai rarement eu l'occasion de défendre quelqu'un d'aussi bête et détestable que cet homme. Vous êtes illusionné et ça ne peut qu'être par l'amour, alors... Vous étiez jalouse ? Non, je... Est-ce que ça vous faisait de le voir avec elle ? Mais ça... Vous ne devait pas être simple. Elle était aimée de tout le monde et en plus par l'homme que vous aimiez. Elle n'était pas aimée tout le monde. Vous avez appris qu'elle le trompeait. C'est juste... Vous étiez jalouse de votre meilleure amie. C'est juste qu'elle ne le méritait pas ! Merci. Espèce de piscine, qu'est-ce que vous avez fait ? Maman, ils vont courir tellement pour me couvrir parce qu'elle est amoureuse de moi ! Non, regardez les jurés. Ce qu'ils vont voir, c'est la jalousie dans les yeux de cette femme qui n'a pas l'air très triste d'avoir perdu sa meilleure amie. Je leur ai donné de quoi imaginer. Pourquoi ils branlent leur certitude ? Ils vont imaginer cette femme rendre visite à sa meilleure amie. Ils vont imaginer se disculquer avec elle après que vous soyez sortis de l'appartement à propos de vous ou de son infidélité, peu importe. Ils imagineront cette femme poignarder sa meilleure amie de sang-froid. A jalousie. Plus que deux mètres chanteurs potentiels. Vous en avez éliminé un sur les trois ? La femme du premier rang. Et la jeune femme, elle doit faire plus d'un mètre 90 grâce à ses talons. Ça ne peut pas être elle, j'ai réentendu ses talons. Ah oui, évidemment. Ah, mais on ne regarde pas comme ça. Acte 3, le policier. Vous êtes le policier arrivé en premier sur les lieux. Alors je n'aurais qu'une question à vous poser. Qu'avez-vous fait ? J'ai vu cet homme au-dessus du corps de la victime, un couteau plein de sang dans la main droite. Ils venaient de retirer la lame du corps inert de Maggie. Sur la droite, dans sa poitrine. Je n'ai pas votre question. Êtes-vous sûr que Mar... Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de vue. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que moi, non. Êtes-vous sûr que Margaret était déjà morte lorsque vous êtes arrivés ? Oui. Peut-être que si vous aviez réagi rapidement, que si vous lui aviez appliqué les premiers soins... Pour qui vous me prenez ? J'ai tenté d'arrêter le saignement, mais il est déjà trop tard. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été plus rapide, vous aurez peut-être plus la mort ? Je n'aurais pas pu être plus rapide. Je connais mon job et vous le savez très bien. J'avais pris combien de temps ? En moins de 3 secondes. J'ai ouvert un tiroir, pris une serviette et appuyé sur la blessure. En moins de hésitation, il y aurait été fatal. J'ai dit que j'ai mis moins de 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes. J'ai ouvert le tiroir et pris la serviette en moins de 3 secondes. J'avais ouvert le tiroir et pris la serviette sans hésitation. Sans la moindre hésitation ! Comment saviez-vous dans quel tiroir était la serviette ? Parmi tous les tiroirs, vous avez ouvert le seul qui contenait une serviette. Et sans la moindre hésitation, vous deviez bien connaître son appartement. Alors c'était donc vous la mort. Y'a mani ! Espèce de poids ! Quoi ? Ça m'a étonné quand vous avez appelé la victime, Maggie. Je suis corinerte de Maggie. Evidemment, vous étiez le premier policier sur les lieux. Vous étiez déjà caché quelque part à vous rhabiller dans les nobles. Est-ce que vous pensez à une déduction ? N'importe quoi ! Pourquoi vous êtes resté et vous écoutiez la dispute ? Vous vouliez vous assurer qu'elle ne dise pas votre nom ? Je comprends, il en va de votre réputation et de votre boulot. Vous dites n'importe quoi ! Vous aurez balancé tôt ou tard pour sauver son couple. Et vous le saviez alors. Avez-vous attendu que le mari sorte pour y retourner et faire taire Margaret à tout jamais ? Si vous continuez à dire n'importe quoi ! Je n'ai plus de questions. Acte 4, le maître chanteur. Il me reste une personne à appeler à la barre. Votre honneur, alors j'aimerais faire venir... Ah, vous voyez ce que je veux dire, parce que moi non. L'homme assis au cinquième rang, première place à droite. À droite. Vous êtes l'un des étudiants de la victime, n'est-ce pas ? Elle s'appelle Margaret Everton. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Margaret Everton ! Vous défendez son meurtrier pour l'argent. Mon client n'a pas été déclaré copain. Tout ce cinéma pourront brouiller tout le monde alors que vous savez très bien qu'il a assassiné Madame Everton. Vous ne perdez rien pour attendre. Avez-vous envisagé l'éventualité que Margaret Everton se soit suicidée ? Quoi ? Elle venait de perdre son mari et bientôt ses amis, sa réputation ? C'était votre professeur. Vous l'imaginez forte et intelligente, mais peut-être qu'elle était assez vulnérable pour se donner la main. Vous êtes déjà infidèle, elle aurait très bien pu être faible. Vous êtes une pourriture ! Vous cherchez à manipuler tout le monde, jamais elle aurait fait une chose pareille. J'ai l'air d'avoir peur de mourir. Vous ne la connaissez pas, elle ne faisait pas que de nous apprendre la biologie. Et ce, ce salon foie est l'assassiné. Je te rappelle que je suis aveugle. Et vous êtes le chien qui fait tout pour lui faire échapper à la prison. Vous méritez de payer. Ah parce qu'avant d'être aveugle, vous utilisiez vos yeux ou votre feu ? Quelle est la vitesse de propagation, Marie ? La lumière ? La lumière ? La vitesse de propagation. De la lumière dans le vide ! C'est oui ! Voilà ! La lumière ? Quoi ? Vous connaissez peut-être l'allégorie de la caverne ? Platon imagine que nous sommes prisonniers dans une caverne. Elle symbolise l'ignorance. Dans celle-ci, il y a ceux qui s'y complaisent et ceux qui désirent sortir pour voir la lumière. Ils symbolisent la vérité. Peut-être que c'est mon client qui a dû margaret. Mais le croire et le savoir sont deux choses différentes alors. Dites-moi, êtes-vous sortis de la caverne ? Bouge pas ! Laisse tranquille ! Acte 5, les jurés. Vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada